La Galerie du Louvre est une toile de 1m87 de haut par 2m73 de large, représentant les œuvres les plus remarquables du musée. Elle fut peinte en 1832 par un artiste américain en visite en Europe. Il voulait rapporter aux États-Unis une sorte de compilation des œuvres du Louvre pour que les Américains puissent en profiter aussi un petit peu. En se rendant régulièrement au Louvre, le peintre s'intéresse à un dispositif mécanique, perché sur le toit de l'immense bâtiment. À cette époque, le télégraphe visuel de Chape, ou sémaphore, fonctionne à plein régime. Ce système de communication consiste à envoyer des signaux visuels grâce à des tours munies de bras articulés. Il y avait plusieurs centaines de kilomètres de lignes en France à cette époque, et j'ai fait une vidéo qui explique comment tout ça fonctionne. La tour sémaphorique du Louvre était une des plus connues, le point central de tout le réseau français. C'est par là que partaient les ordres pour l'armée ou les cours de la bourse. Durant le long voyage de retour en bateau aux États-Unis, toujours en 1832, notre peintre rencontra un certain Charles T. Jackson. Ils discutèrent des savants comme Ampère, Homme ou Faraday, et des avancées dans le tout nouveau domaine, qu'est l'électricité. En effet, la pile électrique, qui est le tout premier générateur d'électricité, et qui restera le seul jusque dans les années 1860, a été inventée par Volta en 1800. Et depuis, on assiste à un regain d'intérêt pour ce mystérieux phénomène qu'est l'électricité. Par exemple, on fabrique des galvanomètres. C'est un appareil utilisant une aiguille aimantée d'une boussole. Autour de cette aiguille, on place un fil conducteur. Quand le fil enroulé en bobine n'est pas alimenté, l'aiguille se comporte comme une boussole classique et se cale sur le champ magnétique terrestre. Mais si on fait passer un courant dans le fil, l'aiguille va se caler sur le champ magnétique induit par le conducteur, ce qui permet de découvrir que l'électricité crée un champ magnétique. Plus on fait passer de courant dans la bobine, plus l'effet est important. Le galvanomètre est en fait le premier ampère-mètre de l'histoire. Aujourd'hui, on connaît parfaitement les phénomènes à l'œuvre qui donnent ce résultat. Mais quand l'appareil fut présenté à l'université de Hale en 1820, on n'a aucune foutue idée de ce qui se passe. Cela n'empêche pas André-Marie Ampère, qui a son nom sur la tour Eiffel, c'est quand même méga classe, d'imaginer la même année un moyen de communication qui utiliserait le galvanomètre. Cependant, Ampère n'essaya pas de mettre en œuvre cette idée. En 1824, l'anglais Peter Barlow tenta de créer ce télégraphe. Le souci, c'est qu'au-delà des 60 mètres de fil, le signal ne passait plus, car les pertes étaient trop importantes. À cette époque, on pensait qu'il était impossible d'utiliser l'électricité pour envoyer un signal sur plus de 60 mètres. Ouais, ça donne une idée du progrès qu'il y a eu depuis. En 1827, Joseph Henry commence ses recherches sur l'électromagnétisme à New York. Il développe des électro-aimants de plus en plus puissants, capables de soulever des gros poids. Il est aussi capable de fabriquer des électro-aimants qui s'activent à grande distance. En 1831, il publie un papier montrant qu'il arrive à dépasser la limite des 60 mètres de Barlow. Il fait la démonstration d'un dispositif capable d'activer une cloche avec un électro-aimant de sa fabrication en utilisant un fil de 1600 mètres de long. Néanmoins, il n'essaya pas de vendre cette idée. Il voulait juste démontrer l'efficacité des électro-aimants et le principe de l'électromagnétisme. Pendant qu'Henry menait ses expérimentations sur les bobines, Jackson et notre mystérieux peintre discutaient des avancées de l'électricité sur le trajet de retour aux États-Unis. Jackson expliqua que l'électricité peut parcourir de grandes distances aussi vite que la lumière. Ce à quoi notre peintre eut cette réflexion. Si c'est le cas et que la présence d'électricité peut être rendue visible à certains endroits du circuit, je ne vois pas de raison à ce que l'intelligence ne puisse pas être transmise par l'électricité instantanément sur n'importe quelle distance. Chers amis bidouilleurs et bidouilleuses, ce n'est pas par sa peinture que notre peintre entra dans l'histoire, mais par l'invention qui va nous intéresser dans cette vidéo. Car bien sûr, il s'agit de Samuel Morse. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate, c'est des posters métalliques de très bonne qualité. Vous pouvez trouver près de 1,4 million de designs différents sur le site, réalisés par des créateurs de talent. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Y compris d'ailleurs sur les jeux ou films les plus populaires. Ils existent en mat et en brillant. La qualité d'impression est vraiment nickel. Les couleurs, les détails d'un dessin ou d'une photo sont parfaitement rendus. Les posters sont livrés avec un filigrame d'authenticité au dos. Et en plus, pour chaque display tacheté, un arbre est planté. L'avantage des posters métalliques, bon déjà, c'est la solidité, c'est très solide. Donc c'est parfait pour décorer son atelier ou pour déménager sans froisser le poster. Et c'est aussi la rigidité. Donc il n'y a pas de pli comme sur un poster en papier. Mais en plus de ça, un des gros avantages de Displate, c'est son système de fixation. En effet, les posters sont livrés avec des aimants à fixer au mur. On a juste à aimanter le poster, ce qui permet de l'ajuster très facilement et de pouvoir le changer en quelques secondes. En plus, les aimants sont fixés au mur via un papier autocollant spécial qui ne laisse pas de traces. Les posters existent en deux tailles différentes, avec la possibilité d'en utiliser quatre pour faire des très grands posters. Vous pouvez aller voir ma boutique pour y trouver des designs maison et si ça vous intéresse, en passant par mon lien, vous soutenez la chaîne. Profitez d'une promotion jusqu'au 3 décembre 2020. Moins 34% jusqu'à deux Displate achetés. Moins 38% de 3 à 4 Displate. Moins 42% pour 5 Displate ou plus. N'hésitez pas à utiliser le lien que j'ai mis dans la description ou épinglé dans les commentaires si ça vous intéresse, car ça permet de soutenir la chaîne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Morse n'a pas inventé du premier coup le télégraphe tel qu'on le connaît. En fait, le télégraphe classique est le fruit de multiples améliorations et surtout d'un travail d'équipe. De retour aux Etats-Unis, Morse pensait pouvoir construire un télégraphe électrique. Mais il ne se mit pas immédiatement au travail. Il était professeur en littérature des arts à l'université de New York, sans avoir beaucoup d'argent. On lui assigna une salle de classe dans un nouvel immeuble en 1835, salle dans laquelle il donnait cours, peigné, mais aussi habité, ayant un coin pour dormir et manger. Ouais, un prof qui a tellement pas d'argent, qui vit dans sa salle de cours. Faut pas le dire trop fort, parce que ça pourrait devenir la prochaine réforme de l'éducation. Et c'est dans cette salle qu'il construisit son prototype. Et pour vous présenter le tout premier télégraphe de Morse, qui fut la première version, la version bêta du télégraphe que l'on connaît, vous commencez à me connaître, le mieux, c'est de le fabriquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Commençons par la partie réceptrice. Il utilisait comme base un cadre de toile de peinture, parce que, bah, il était peintre, donc il a fait avec ce qu'il avait. J'ai donc fabriqué un cadre au Fab Lab de Nîmes avec des bouts de bois que j'avais en rab. La partie basse fait défiler un ruban de papier. On a le rouleau à gauche et le mécanisme d'entraînement à droite. Morse a utilisé pour entraîner le papier un mécanisme d'horloge entraîné par un contrepoids. De mon côté, j'utilise du matériel moderne, un moteur pas à pas qui me permet d'avancer lentement tout en ayant du couple. Il est piloté par un petit montage électronique avec un potentiomètre pour ajuster la vitesse. Au centre se trouve une roue sur laquelle le papier va glisser. La partie haute est un simple balancier au bout duquel est fixée une plume, ou un stylo dans mon cas. Ce balancier est monté sur ressort, de sorte à ce qu'il revienne naturellement embuté. Et au centre se trouve le composant le plus important du système, un électro-aimant. Quand le circuit est alimenté, l'électro-aimant attire à lui le balancier. Le stylo se décale. Quand le circuit est coupé, le stylo revient à sa position initiale. Ce genre de montage fait penser à une sorte de sismographe qui enregistre sur des rouleaux de papier. Ici, le stylo n'a que deux positions, contrairement à un appareil de mesure qui va varier dans un intervalle de valeur. Pour les premiers tests, j'ai utilisé des bandes de papier de 20 mm de large collées les unes aux autres. C'était pas très pratique, je l'ai donc remplacé par du papier thermique utilisé dans les terminaux de paiement par carte bancaire. Oui, parce qu'à l'époque, on payait par carte bleue. Par contre, on n'avait pas encore inventé le sans contact. Le rouleau de papier faisant 57 mm de large, j'ai dû réimprimer une partie des pièces. Le stylo bouge grâce à un électro-aimant. Il est assez facile d'en fabriquer un. Pour ça, il suffit d'enrouler du fil autour d'un noyau en acier. Pour ma part, j'ai utilisé un électro-aimant du commerce, que j'avais déjà utilisé pour l'épisode sur le mouvement perpétuel magnétique. Sur le pendule, j'ai collé un écrou en acier qui sera attiré par l'aimant. Après quelques réglages, le résultat est correct. Le signal qui est enregistré est envoyé par un manipulateur télégraphique. J'ai essayé de faire les choses avec style. Il est sur un socle en chaîne massif, ciré, et les parties mécaniques sont imprimées en 3D à partir d'un modèle de ma conception. Le manipulateur est un bête interrupteur. J'envoie le signal à la main en appuyant dessus, ce qui ferme le circuit électrique et active l'électro-aimant de l'autre côté de la ligne. Morse avait conçu un manipulateur plus complexe. Il n'était pas manœuvré directement à la main. Il y avait un rail dans lequel on plaçait des éléments en dents de scie, un petit peu comme des caractères d'imprimerie. On faisait ensuite avancer le rail via une manivelle. Ainsi, de l'autre côté, le récepteur reproduisait le signal sous la forme d'un tracé en V. Le code, justement, était assez simple, composé de 5 signaux. Par exemple, pour envoyer le chiffre 1, il suffisait de coder un signal court, qu'on nomme dot, suffit d'un temps long. Pour envoyer le chiffre 0, il faut envoyer 2 signaux longs, qu'on nomme dash, espacés d'un temps court. Si on veut envoyer 11 puis 30 séparément, c'est dot, long, dot, long, espace, dot, 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 long, dash, court, dash, long. Non, mais ne vous inquiétez pas, parce que le Morse moderne est beaucoup plus simple. Par exemple, pour envoyer les mêmes chiffres, c'est ce signal. Le premier télégraphe de Morse était donc un télégraphe enregistreur, capable de garder une trace des messages reçus sur une banque de papier. Invention ingénieuse, mais il y avait un couac. La distance, encore et toujours. Le premier système de Morse ne fonctionnait pas au-delà de 10 mètres. Ouais, ça fait un petit peu court pour communiquer. Pour améliorer la distance de transmission, il demanda l'aide d'un certain Léonard Gale, un chimiste qui enseignait dans la même université. Ce dernier lui conseille immédiatement de lire l'article de Henry. En utilisant plusieurs piles en série pour augmenter la tension du circuit, et en utilisant l'électroaimant d'Henry, ils arrivent à utiliser le télégraphe sur une distance de 550 mètres. Bon alors, 550 mètres, c'est bien, mais pas top. Il faut encore améliorer le dispositif, et pour ça, Gale présente à Morse Alfred Veil. C'est un jeune mécanicien talentueux, qui a surtout un père fortuné, ce qui intéresse Morse, qui n'a pas beaucoup d'argent. Alfred accepte de développer l'invention, et de financer le brevet en échange de 25% des bénéfices. Ce dernier travaille donc sur la mécanique, pour fabriquer un télégraphe qui serait présentable pendant une démonstration publique. Le cadre de toile de peintre bricolée, c'est pas sérieux pour obtenir des financements de l'État. Gale, de son côté, expérimente avec des piles plus grosses et des longueurs plus grandes de fils. Et Morse, quant à lui, rend visite à une imprimerie à la fin de l'année 1837. Quand on dit Morse, on ne pense pas forcément à l'appareil télégraphique. On pense surtout au code Morse. Le code Morse international est une suite de signaux longs et courts. A chaque suite de signaux, correspondent des lettres ou des chiffres. Par exemple, un M, c'est deux longs. Un B, c'est un long et trois courts. On trouve des ressources sur le net pour apprendre à communiquer en Morse, et des regroupements d'amateurs qui communiquent en Morse, en utilisant des communications en radio, on n'utilise plus le fil. Je vous ai mis des liens dans la description. Ça va tranquille, le chat là ? J'espère qu'il ne fait pas trop de conneries. Mais bien sûr, le code Morse qu'on connaît actuellement n'est pas apparu du premier coup. Si Morse est allé visiter une imprimerie, c'est pour connaître la récurrence des lettres de l'alphabet dans les mots couramment utilisés. Pour les lettres les plus fréquemment utilisées, on lui attribue le codage le plus court possible, puis de plus en plus long avec l'augmentation de la rareté de la lettre. Sur le brevet qui sort en 1840, il présente quatre sortes de codes. Le système en V qu'on a vu, deux systèmes à base de barres, et un système à base de signaux longs et courts, qui ressemble étrangement au code moderne. Et finalement, c'est ce dernier qui sera utilisé, car plus pratique, et... et disons qu'il y a polémique sur qui aurait créé le code. Certains prétendent que ça serait Alfred Veil qui aurait développé le code en signe long et court, en voulant améliorer le V-code de Morse. Mais on n'est vraiment pas sûr. Par exemple, j'ai trouvé une source qui me paraît fiable, qui explique que le fait que Veil serait à l'origine du code, serait une légende lancée après la mort de Veil par ses enfants. Une espèce de truc pour gratter un petit peu de la gloire, quoi. Quoi qu'il en soit, on voit que le code n'est pas le même. Depuis les années 1840, il y a eu plusieurs langages Morse. Celui le plus utilisé aujourd'hui est le Morse international, qui est dérivé du Morse continental, qui lui-même est dérivé du code Morse d'origine. Ce qu'apporte le Morse continental, c'est la suppression des temps longs entre les signaux, qui donnait lieu à trop d'erreurs de transmission. On a désormais des signaux courts, longs, et un temps d'espace entre ces signaux qui est toujours le même. Il faut aussi noter qu'après la démocratisation du télégraphe, les enregistreurs sur papier n'étaient pas forcément nécessaires. En effet, les opérateurs, à force d'entendre les claquements de la machine, ont fini par reconnaître le code à l'oreille et retranscrivaient les messages directement, sans passer par la lecture de la bande de papier. On a donc remplacé les enregistreurs par des sounders, c'est-à-dire de simples relais qui claquaient à chaque signaux. Mais c'est l'arrivée du télégraphe sans fil qui donna ce son particulier que l'on connaît bien. La première démonstration publique du télégraphe de Morse a eu lieu à Washington en 1838, devant le président de l'époque et son cabinet. Alfred Vail a eu l'honneur d'envoyer le premier message par un fil long de 3 km. « A patient waiter is no loser », que l'on peut traduire par « un homme patient n'est pas un perdant ». Cette démonstration a permis d'obtenir 30 000 dollars pour construire la première ligne télégraphique expérimentale entre Washington et Baltimore. En 1844, Vail participa activement à la construction de cette ligne, à son expérimentation. Il mit au point un nouveau manipulateur télégraphique, proche de ce qu'on connaît maintenant. Il améliora aussi le rendement de la ligne en réduisant le nombre de batteries nécessaires pour la faire fonctionner. La ligne devait d'abord être enterrée, en suivant les rails de la voie ferrée entre Washington et Baltimore. Mais après 15 km de tranchée, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. La ligne est alors construite en aérien, sur des poteaux de 7 mètres de haut, espacés de 60 mètres. Deux fils sont posés sur ces poteaux en parallèle et ils sont fixés grâce à des isolateurs en vert. Ce genre de ligne va énormément se développer par la suite et sera appelé open wire. Aujourd'hui, un câble téléphonique est constitué de plusieurs brins isolés entre eux, ce qui fait que dans un seul câble, on peut faire passer plusieurs conducteurs. Mais à l'époque, chaque conducteur était séparé physiquement sur les poteaux. La première ligne de Morse n'avait que deux fils. Mais avec le développement du télégraphe, les poteaux ont supporté jusqu'à plusieurs dizaines de fils. Voici comment cette première ligne fonctionnait. Le courant circule par la ligne jusqu'au récepteur. Mais pour que le courant passe, il faut forcément que le circuit soit fermé. Au début, on utilisait le deuxième fil de la ligne. Mais Veil s'est vite rendu compte qu'il était possible d'utiliser le sol comme conducteur. Chaque extrémité de la ligne étant reliée à la terre via des piquets enfoncés dans le sol. Cela permettait d'utiliser deux fils pour avoir deux circuits et donc communiquer dans les deux sens simultanément. Le fil de cuivre utilisé pour la ligne n'était pas nu. Il était enroulé d'un fil de coton enduit d'un mélange de cire d'abeille, de résine, d'huile de lin et de goudron. On est vraiment au début de l'électricité, ça se voit. Ça devait se sentir aussi. Le schéma de la ligne dessinée par Morse ressemble à ça. Les cercles représentent les éléments assemblés entre eux pour former deux grosses piles dans les deux postes télégraphiques. La ligne faisait 64 km de long et les piles délivraient une tension de 80 V. La ligne est officiellement mise en service le 24 mai 1844. Il faut bien noter qu'à cette époque, les messages étaient transportés à cheval à travers tout le pays. Il fallait un jour de trajet de New York à Washington ou trois semaines pour envoyer un message à Chicago. Déjà qu'on s'est plaint pendant les élections américaines que ça a pris du temps, mais à l'époque, ça devait être l'enfer en fait. Sauf que malgré le fait que la ligne fonctionnait, le Congrès ne voulut pas racheter le brevet de Morse. Ce dernier monte avec des associés, la Magnétique Télégraphe Company. Et l'entreprise finança une ligne entre New York et Philadelphie. C'est le début de l'explosion télégraphique aux Etats-Unis. A partir de 1845, deux autres compagnies sont créées. En 1850, quasiment toutes les villes importantes de la partie est des Etats-Unis est reliée par des lignes télégraphiques. 20 compagnies se discutent les lignes les plus rentables. Pendant l'exploitation de la ligne entre New York et Philadelphie, Vail, qui s'est occupé de la fabrication de la ligne et des appareils, finit par claquer la porte. Morse continuait à le considérer comme une sorte d'assistant et ne lui donnait pas de visibilité. Vail se considérait plus comme un partenaire, un co-inventeur du télégraphe. Il était profondément affecté par ce manque de considération et cela a alimenté une controverse sur la réelle participation de Morse dans l'invention du télégraphe. Après la mort de Morse en 1872, le livre The Great Industry of the United States sort. Cette encyclopédie parle notamment de l'invention du télégraphe magnétique et voici comment Samuel Morse est décrit. Morse ne serait qu'un spéculateur qui a exploité le savoir des autres pour récolter la gloire. Il s'est contenté d'avoir une idée vague et c'est d'autres qui se sont décarcassés pour la faire exister. Cette polémique viendrait du fait que Morse n'est pas un ingénieur ou un scientifique. C'est un peintre portraitiste à la base, un artiste. Et pour certains à l'époque, ça ne passait pas. Comment un simple peintre peut-il inventer ce qui a révolutionné les communications au 19ème siècle ? Impossible. C'est forcément un imposteur. La question de savoir précisément ce que Morse a fait ou pas reste dans une certaine mesure ouverte. Et on n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Même si aujourd'hui on n'en est plus à partir du principe que si tu n'es pas ingénieur, tu ne peux rien faire. Enfin, j'espère. Que ça soit Morse, Veil ou Henry qui ait fait le plus gros du travail, l'invention du télégraphe et du code Morse n'apparaît pas dans l'esprit d'un brillant inventeur à partir de rien. On se trouve plus au croisement de technologies et d'idées mélangées entre elles. Et ça se passe en général comme ça pour n'importe quelle invention. Un des indicateurs qui permet de vérifier ça, c'est que si Morse n'avait pas inventé le télégraphe, on aurait sûrement eu une invention équivalente ailleurs dans le monde. D'ailleurs, Henry le précisa dans une lettre à Samuel Morse. Le fonctionnement du télégraphe électrique n'a rien de fou. Et n'importe qui ayant des connaissances en électricité aurait pu avoir l'idée. Et d'autres prototypes de télégraphe étaient déjà en développement en Europe. En attendant, je pense que je vais garder cet engin de côté. On ne sait jamais s'il y a un effondrement de la civilisation, peut-être qu'on reviendra aux Morse pour pouvoir communiquer. Et puis, il paraît aussi que c'est très efficace contre les invasions extraterrestres. Il y a un film qui le montre scientifiquement s'éprouver. Et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours du bien. En attendant, je vous dis à une prochaine. On se voit au mois de décembre pour une autre vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada